Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Macbeth de Justin Curzel. L'histoire donc, nous allons suivre Macbeth qui est un cousin du roi d'Ecosse, qui est un grand guerrier et qui suite à avoir remporté une grande bataille, va rencontrer trois oracles qui vont lui dire qu'il va devenir Tan de Coford mais également qu'il va devenir roi. Alors, autant rester en surface, comme d'habitude, parce que c'est toujours bien de découvrir ça pour ceux qui n'ont pas lu la pièce de Shakespeare et pour ceux qui l'ont lu, vous savez comment ça se déroule et vous savez comment ça se termine, donc autant ne pas vous en raconter plus pour aller voir ce film. Donc, film qui était en compétition au dernier Festival de Cannes, qui est reparti bredouille, dans un sens c'est une deuxième réalisation, donc voilà c'est un petit peu normal qu'il reparte bredouille même si tout de même la mise en scène est assez éblouissante, on va le voir. Mais en soi, voilà, c'était un film qui est reparti de Cannes avec des échos un peu mitigés, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui ressortaient en disant que c'était éblouissant et d'autres qui trouvaient que c'était très très long, beaucoup trop narratif, etc. En soi, c'est exactement ça, c'est-à-dire que Macbeth, c'est un méga-trip visuel absolument fou, mais c'est un pari narratif qui pèse énormément sur l'ensemble de la dramaturgie du film et qui galère énormément à nous faire rentrer dans le récit. Alors qu'avec ce genre d'histoire, normalement on devrait tout de suite se sentir happé. Et malheureusement, ça n'est pas le cas, on a vraiment beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire de ce film et c'est dommage, on va le voir, c'est dommage parce qu'en soi, le film a vraiment tout de gagnant, c'est-à-dire que c'est une adaptation d'une pièce de Shakespeare, il décide de reprendre le texte original, ça a une mise en scène ultra esthétique et c'est proche du cinéma d'action, ça est un film d'aventure, c'est un thriller qui se passe au Moyen-Âge, enfin voilà, ça a tout vraiment de l'espèce d'épopée grandiose, presque proche du peplum dans certains sens, mais en soi, rien que le fait que ça soit une adaptation de Shakespeare, ça gagne déjà un gros gage de dramaturgie et on se dit, voilà, c'est à moitié gagné. Donc déjà au niveau du scénario, il est signé par Todd Louiseau, Michael Leslie et Jacob Koskoff, donc adapté évidemment de la pièce de William Shakespeare si c'est à repréciser. Donc là on touche vraiment, on va dire, au gros problème du film, c'est à dire que la narration du film est ultra lourde, elle est pesante du début à la fin du métrage, c'est à dire que c'est déjà assez compliqué d'adapter Shakespeare, mais quand en plus on adapte Shakespeare et qu'on ne travaille pas forcément l'idée d'adaptation et qu'on se dit juste qu'on va garder le texte de base et qu'on va juste travailler une adaptation qui sera visuelle, ben ça plombe quoi, il y a très peu de réalisateurs qui arrivent vraiment à s'approprier les codes des pièces de Shakespeare pour en faire un film à part. L'un des seuls qui était arrivé vraiment avec une très grande justet, c'était Baz Luhrmann avec Romeo plus Juliette, qui on peut le dire aujourd'hui est un classique et surtout était une très très grande adaptation de la pièce parce que ça reprenait le texte de base mais ça le remettait dans un contexte complètement différent et ça arrivait à très très bien jouer avec ça. Là le fait est qu'on reste à la même époque dans laquelle a été conçu la pièce de Shakespeare et on garde le texte de base. Donc en soi, il n'y a pas forcément de grande inventivité dramatique de ce point de vue là. Là où le film est vraiment pesant, c'est que la narration est ultra diffuse. On n'a pas la sensation d'arriver à cerner réellement le personnage ou d'arriver à rentrer complètement dans le récit parce qu'il y a une espèce de recul dramaturgique qui fait qu'on n'est jamais mis au premier plan avec les personnages. On a tout le temps la sensation de regarder tout ce qui se passe avec beaucoup de second degré, avec beaucoup trop de recul, avec beaucoup trop de regards omniscients. On n'est pas du tout avec le personnage. On est simplement en train de le juger, de le regarder, de le voir simplement, voir ses actes et les juger. Et ce n'est pas du tout agréable en tant que spectateur quand on voudrait vraiment être immergé aux côtés du personnage de Macbeth et essayer de comprendre pourquoi il fait ses choix. Dans un sens, ça arrive par certains moments par le biais d'une narration faite face cam. Régulièrement, le personnage va s'adresser face caméra. Pas comme s'il nous parlait à nous, mais comme s'il parlait à ses pensées. Comme si en fait, c'était une voix qu'il avait dans sa tête, mais résultat, il le parle directement face caméra et on le voit bouger les lèvres. Mais les autres personnages ne l'entendent pas. Ce qui est assez intéressant et ce qui permet de créer une dualité quand dans certaines scènes, le personnage va se mettre à parler à tout le monde, mais à parler comme s'il continuait à parler dans sa tête. Ce qui est assez intéressant au niveau de la narration. Mais voilà, c'est que des petites idées et le reste du temps, ça plombe ultra le film. On a vraiment du mal à rentrer dedans. Et c'est dommage parce que le film est ultra beau. Justin Curzel, pour sa deuxième réale, il a fait un film qui est juste dingue. Avec son chef opérateur Adam Caspo, ils ont fait un travail de la photographie absolument fou. Tout le film est graphiquement une merveille. Le film est sublime esthétiquement. On est complètement subjugué par la beauté des paysages, la manière avec laquelle Justin Curzel et Adam Caspo les mettent en scène. Ça nous défonce la rétine tellement c'est dingue. C'est beau, il y a des plans. Les plans de bataille sont juste magnifiques. Il y a de très jolis jeux. C'est presque de l'anti-300. C'est-à-dire que les slow motion qui sont utilisés dans les séquences de bataille, c'est pire que du slow motion. C'est du image par image tellement c'est ralenti. Et c'est condensé avec des séquences qui vont ultra vite, qui sont ultra punchy, où les mecs se désinguent la gueule, mais c'est violent. Et voilà, ensuite on a ces ralentis qui sont vraiment fous. On voit les personnages qui avancent tout doucement pour se donner des coups d'épée. Genre là, c'est encore plus ralenti dans le film. C'est absolument dingue. Il y a un très très joli travail de graphisme. Et au-delà de ça, on sent que Curzel est passionné par l'univers de Shakespeare. Et donc résultat, ça se ressent dans la manière de mettre en scène les personnages, dans la manière de mettre en scène leurs actes, dans la manière de concevoir leurs actions, etc. C'est vraiment impressionnant la manière dont c'est mis en scène. Mais voilà, on a la sensation qu'il manque ce petit plus qui aurait fait qu'au-delà de cet esthétisme grandiose, le film aurait été vraiment quelque chose d'épique, de grandiose, une grande épopée qui aurait dépassé simplement les codes du cinéma de Shakespeare et qui serait venu s'ancrer dans le cinéma tout court et pas simplement dans le cinéma qui est une adaptation de Shakespeare. Et c'est un petit peu dommage parce que voilà, on sent qu'il y a une ambition, mais elle n'est pas poussée le plus loin possible tout au long du film. Il y a des réflexions, il y a des idées, il y a une manière de mettre en forme, il y a une manière de concevoir les personnages, mais ça n'est jamais abouti pour se détacher totalement de l'univers de Shakespeare et en faire un vrai film. Au-delà de ça, le casting, il est quasi parfait. Au niveau des rôles secondaires, Paddy Consiline, Sean Harris et David Toulis sont juste dingues. Ces trois acteurs-là, donc respectivement dans le rôle du roi, dans le rôle de Macduff et dans le rôle de Branco, ces trois acteurs-là, ils sont dingues, quoi. Ils sont juste fous et ils sont toujours sublimes dans les rôles secondaires. Et donc forcément, le film a surtout une aura parce que dans les rôles principaux du film, il y a Michael Fassbender et Marion Cotillard. Marion Cotillard est convaincante. Et c'est surprenant parce que d'habitude, quand elle joue avec une voix anglaise, ça passe un petit peu mal. Là, pour le coup, elle passe très très bien. Et il y a surtout Michael Fassbender en tête. Michael Fassbender qui est stratosphérique, qui est complètement impérial du début à la fin, qui est imprégné du personnage, mais à un degré, ça en devient juste hallucinant. Et voilà, quand on ressort du film, on ne retient quasiment que sa gueule tellement il est juste magnifique tout au long du métrage. Donc voilà, Macbeth, c'est réussi tout de même, même si ça a du mal à totalement nous convaincre parce que ça a des énormes problèmes de dramaturgie et ça a un énorme problème à nous immerger dans le récit. Mais c'est tout de même un film qui est graphiquement totalement abouti, qui a des acteurs qui sont juste fous. Et voilà, la narration est plombante et lourde et pesante. Mais si vous arrivez à outrepasser ça, ça peut être un très très beau moment de cinéma. Donc voilà, Macbeth de Justin Kerzel, allez le voir quand même, ça vaut le coup et ça peut vous intéresser et ça reste une expérience à part entière. A plus !